Merci, merci Monsieur le Président. Lundi, Reporters sans frontières a publié sa galerie 2021 des prédateurs de la liberté de la presse, avec pour la première fois un Européen. Viktor Orban, aux côtés de 36 autres chefs d'État et de gouvernement, Messieurs Poutine, Xi, Erdogan et Ben Salman. Quelle honte, quelle tristesse pour l'Europe d'avoir un Européen parmi cette sombre liste. En Pologne, la société civile, elle aussi, était très inquiète de cette soi-disant repolonisation des médias par le gouvernement pour influencer leur politique éditoriale. Depuis 2011, nous, alors que la Hongrie prenait la présidence du Conseil de l'Union Européenne, nous exprimons des préoccupations quant à l'état de droit dans le pays et les répercussions que l'inaction pourrait avoir sur les autres États membres. Comme un vieux disque rayé. Pendant combien de temps allons-nous encore être préoccupés ? Car les répercussions sont là. Les institutions de l'Union Européenne doivent se montrer à la hauteur de leurs responsabilités et faire bien plus que discuter et se préoccuper. Nous devons défendre les droits fondamentaux, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Pierre Angulaire de Néodémocratie. Et c'est maintenant, Madame la Commissaire, nous avons les outils pour ça. Merci beaucoup.